Le réchauffement climatique conduit à ce résultat que là où il y avait une crise de sécheresse tous les dix ans dans le Maghreb, il y en a eu une tous les deux ans dorénavant. Et que ceci se traduit en particulier non seulement par une désorganisation sociale de la vie à la campagne, mais aussi par l'avancée du désert qui réduit les possibilités d'implantation humaine. La transition climatique se moque des frontières, elle se moque des accords régionaux, elle se moque des accords de défense. Quand la sécheresse ou l'inondation est là, les populations s'enfuient. Elles passent des frontières d'autant plus facilement que celles-ci sont plus ou moins réelles ou plus ou moins artificielles, désorganisant les états, leur organisation, leurs relations mutuelles. Les deux tiers des migrations, le nord ne le sait pas assez, ont lieu entre pays du sud. C'est-à-dire là où les systèmes écologiques, économiques et politiques sont déjà les plus fragiles. L'accélération de la transition climatique sera donc en même temps une accélération des crises politiques et économiques liées à ces mouvements de population, eux-mêmes dépendants des évolutions du climat. C'est pourquoi nous n'y échapperons pas. Enfin, dernier élément et non le moindre, puisque c'est celui qui est d'abord le premier moteur des changements, des bouleversements que connaissent nos sociétés. C'est la transition géopolitique. Un ordre du monde est en train de s'achever sous nos yeux. Un ordre géopolitique. Celui qui a été construit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui elle-même avait eu à connaître les effets différés, non réglés, de la crise de la Première Guerre mondiale. Le marché s'était contracté et la moitié de l'humanité était hors système du marché. C'était le fameux camp socialiste. Ce système s'est effondré, mais pour autant, le capitalisme a dû sans cesse découvrir de nouvelles heures d'expansion. Mais comme chacun d'entre vous, j'imagine, connaît la contradiction qui traverse ce système, c'est que d'une part, il donne un caractère social de masse à la production, mais il réduit la base de la consommation par la compression des salaires. À mesure que les moyens de production s'étendaient, la base capable d'accueillir ces produits se réduisait. En dépit du fait que d'une façon incroyable, on avait organisé un système de frustration généralisé par la publicité et la mise en scène d'un besoin effraîné de consommation jamais satisfait. Ce système a donc trouvé une erreur d'expansion inouïe dans le crédit, c'est-à-dire dans la dette. Et la première des dettes aujourd'hui, c'est la dette privée. Celle qui a résulté du fait qu'on a offert du crédit en échange du fait qu'on ne donnait pas des salaires. Il faille bien qu'à un moment, cette contradiction ne va pas exploser. C'est ce qui s'est produit en particulier dans la crise des subprimes aux États-Unis, qui en est la figure quasi emblématique. On a prêté à des pauvres de quoi acheter des maisons qui ne pouvaient pas se payer par des loyers qu'ils auraient payés avec leur salaire. Jusqu'à ce que cela s'écroule en 2008. Mais en 2008, nous n'avons fait que voir un des aspects de la fragilité du système qui avait mûri de longues marques et qui continue d'être à l'œuvre encore aujourd'hui. Ce système a donné le pouvoir extraordinaire aux États-Unis d'Amérique de dépenser sans compter et sans avoir jamais à rendre compte de la monnaie qu'il aimait. Depuis le 15 août 1971, les États-Unis d'Amérique n'offrent plus aucune compensation matérielle en échange de l'or-dollar. Jusque-là, vous le savez peut-être, on avait contre un dollar une certaine quantité d'or, c'est-à-dire une valeur matérielle. Depuis, il n'y a plus de corrélation entre les deux. Une marge gigantesque de dollars a été émise qui représente plusieurs dizaines de fois toute la production matérielle réelle opérée dans l'humanité. Si bien que, si vous aviez tous en main à cet instant les dollars en circulation et que vous vouliez courir acheter pour la valeur de ce que vous possédez dans vos marques, les prix exploderaient et seraient multipliés par 60, par 70, par 100 peut-être. Tant la masse de monnaie est déconnectée des valeurs réelles matériellement produites. C'est ce mouvement inouï d'argent qui circule, tournant sur lui-même et produisant des taux de profit sans commune mesure avec ce qui n'avait jamais été produit jusque-là. Il y a encore 20 ans ou 30 ans, un placement financier dans l'industrie rapporté du 4 ou du 5 % les jours d'extrême fête. C'était en moyenne du 3 %, peut-être 2,5. Mais voici que du fait que l'argent a pu s'accumuler et s'enrichir de son propre mouvement dans la sphère financière, dans les proportions que je viens de vous indiquer, des taux de profit de 7, 8, 9, 10, 12, et même davantage ont été guisées des travailleurs et de la production matérielle. Le cancer financier qui s'était développé d'abord de son côté, tout seul en autonomie, s'est propagé à tous les compartiments de l'activité humaine. Il faut que tout soit transformé en marchandise pour rentrer dans ce grand circuit de la gération de l'argent. et il faut que tout donne lieu à cette prédation, à ce niveau d'exigence de profit pour que le capital soit placé. Et c'est à ce capital qu'on vous demande sans cesse d'ouvrir la porte et les fenêtres, d'accepter, sans rien regarder, qu'il se place où bon lui semble, parce que, paraît-il, son action totalement métaphysique, de la main invisible, du marché qui s'étend d'une poche à l'autre, réglera tout et arrangera tout. On vous dit, c'est la bonne allocation. Cet argent-là, c'est d'un star, comme votre chien sait vous trouver sa gamelle, à quel endroit va se trouver le bon placement, le bon rendement et ce qui vous est utile ? Naturellement, tout ça est une fable. Ce n'est pas vrai. Cet argent ne va que là où il peut se suraccumuler, à condition encore qu'il aille quelque part. Il lui arrive d'entrer dans la production pour ressortir aussitôt dans la sphère financière. Et voilà comment des industries entières peuvent être détruites, par l'arrivée soudaine d'un fonds d'investissement qui vient, se place, annonce qu'il restera là, comme le dit le fonds qui a ruiné Virginie en France, nous venons pour 5 ans, nous prenons ce qu'il y a de mieux et nous repartons. Et voilà comment cette entreprise est détruite. Et voilà comment EADS, pleurons de l'industrie aéronique française, où le capital de l'État existe, est ouvert à 70% aux capitaux flottants qui demain pourront dépecer EADS, comme ils ont dépecé la sidérurgie européenne. L'unique raison pour laquelle M. Mittal ferme ici et là des unités de production est qu'il est sous la menace d'une agence de notation qui menace d'augmenter les taux d'intérêt des capitaux qui lui sont prêtés, que s'il ferme, ses usines et cours de bourse remontent. Donc la valorisation boursière de l'entreprise est meilleure, en même temps qu'il peut toucher des droits à polluer que l'Europe verre généreusement à ceux qui pouvaient moins d'une année sur l'autre, fût ce prix de la fermeture d'entreprise. Ce monde fou ! C'est-à-dire où la production réelle de biens et de services n'a pas tant d'importance que cela, au seul compte, l'affichage de l'activité, c'est celui dans lequel nous vivons et dont la conséquence matérielle et pratique est d'ordre géopolitique. Les États-Unis d'Amérique dominent la pyramide mondiale non du fait de leur capacité productive, non du fait de leur intelligence productive, non du fait des nombres de brevets qu'ils déposent, non du nombre du fait des étudiants qu'ils forment, des scientifiques, des ingénieurs qui sortent de leurs écoles. Non, rien de tout ça ! Mais du fait qu'ils émettent des dollars et que la valeur de ces dollars est garantie par 700 millions de troupes présents dans 600 bases sur les 5 continents du monde. C'est cet ordre-là qui va bifurquer dans les années qui viennent. C'est cet ordre-là qui va bifurquer. Pourquoi ? Parce que l'année 2013 est l'année au cours de laquelle la richesse totale produite par les pays émergents est supérieure à celle des pays de l'ancien monde. Parce que la Chine, qui a d'abord été considérée comme l'atelier résiduel qui produirait les ombrets et les castagnettes du monde développé, produit des vols habités dans l'espace, éclaire des satellites, dispose d'utra à grande vitesse, produit la moitié des ordinateurs du monde, et ainsi de suite. Si bien qu'étant passée en deuxième position à la place des Japonais, elle se prépare à passer en tête. Or, le capitalisme est ainsi organisé qu'à la fin des fins. La seule monnaie qui vaille, c'est celle qui est adossée sur une valeur matérielle. Si bien que le moment où la sécurité des placements en dollars sera mise en cause par l'existence d'une capacité productive supérieure et de longue portée comme celle qui viendra de la Chine et de l'Inde, à ce moment-là, il se pourrait que se produise le bug qui conduirait les gens à pouvoir vérifier ce que va nous faire, c'est-à-dire rien. Sitôt que d'une façon ou d'une autre, la valeur de cette monnaie mise en cause, il se produit de grands tremblements dans l'univers entier. croyez-moi, ce que je vais vous dire n'est pas d'un paranoïaque, mais de quelqu'un qui a l'habitude d'analyser à partir des réalités matérielles sur lesquelles le monde s'organise. Il aura suci de quelques points de mouvement des avoirs placés par la Chine en particulier en direction de l'euro pour qu'éclate aussitôt et comme par enchantement la crise qui a eu lieu en Grèce où était impliquée directement une banque nord-américaine et un consortium de banques nord-américains qui en secouant le système de l'euro a conservé au-delà un temps de respiration d'une contradiction quasi insurmontable. Si l'euro s'impose face au dollar, le dollar est ruiné et l'ordre du monde s'effondre. Mais si l'euro est miné, le dollar est également miné. Voilà quel est le chemin de crête, le système en équilibre instable dans lequel nous vivons. Tel est l'univers dans lequel prend place la révolution tunisienne. Sa racine est très profonde. Elle n'est pas seulement tunisienne. L'organisation des rapports sociaux qui ont conduit d'une part à l'alphabétisation de masse des Tunisiens, d'autre part à leur urbanisation, enfin à l'individualisation de leurs rapports sociaux, tout cela est le résultat d'un grand mouvement du monde lui-même. Tant ici, il y a que comme vous avez pu l'observer, les revendications les revendications qui sont nées de la désagrégation de l'ancien système ne sont ni des revendications tunisiennes, ni des revendications arabes, ni des revendications musulmanes, mais des revendications universelles, la santé, la paix, la prospérité, le droit au travail, le droit de vivre dignement de son salaire. Et ces revendications-là n'ont pas de nationalité, elles sont communes à tous les êtres humains et elles font de votre révolution une révolution universelle. Voilà pourquoi j'en viens à présent à vous parler de cette révolution. Elle présente des caractéristiques communes avec tous les phénomènes auxquels nous sommes nous-mêmes confrontés. Ne croyez pas que la tyrannie d'une personne soit plus détestable que la tyrannie anonyme d'un système. La kleptocratie familiale n'est guère plus supportable que la kleptocratie d'un système. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 c Merci.